... L'association Happy Up a été créée en 2012. Elle a regroupé 8 personnes qui venaient du monde du design, du développement durable et de l'insertion par l'économique, plus de l'innovation. Ces 8 personnes se sont groupées pour porter un projet avec pour vocation de créer de l'emploi solidaire. C'était la mission principale, en restant bien sûr sur le développement durable. Donc on a travaillé pendant plusieurs mois avec le soutien de la région, de l'État, du Conseil général. On a étudié les différents scénarios possibles pour arriver à créer une activité qui soit pérenne, qui permette de créer de l'emploi et d'amener des gens vers de l'emploi. Tout en faisant quelque chose d'original, puisque nous faisons de l'upcycling industriel. En ce sens, nous nous détachons de tout ce qui se fait par ailleurs en tant que recyclage créatif, puisque ce que nous cherchons, nous, c'est du gisement de déchets nous permettant de faire des séries et de le faire dans l'état de l'art, de manière à ce que les employés qui passent chez nous, qui sont accompagnés par nos encadrants chez nous, puissent apprendre des méthodes de travail, même si après, ils font d'autres métiers, ils ne seront pas obligés de rester sur ces métiers-là, mais ils auront appris des méthodes de travail. Et ça, c'est important pour revenir vers l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées, pour des raisons très diverses, puisque les profils des personnes qui sont accueillies en emploi chez nous sont vraiment très, très variés. J'étais à Pôle emploi et ça faisait déjà un petit moment que je cherchais du travail et donc ils m'ont aiguillé vers Happy Up. Mais en fait, pour le moment, c'est un petit contrat de six mois qu'ils m'ont fait et à la fin des six mois, je vais pouvoir avoir accès à la formation de soudeurs. Moi, déjà, je suis manuel à la base, donc on travaille le bois, on apprend autre chose, donc c'est assez intéressant. Moi, c'est pareil, je me suis montée auto-entrepreneur aussi en maroquinerie, en chambre à air, donc c'est toujours la même chose, essayer de valoriser nos déchets, donc ici, je vais apprendre des procédures de travail qui peuvent me servir et que je vais appliquer. Je suis fière, non ? Je suis vraiment très fière d'avoir intégré la structure et puis c'est une mine, quoi, c'est juste en pleine naissance, donc c'est difficile d'imaginer partir déjà dans six mois, alors que c'est que le début. Moi, j'aimerais vraiment rester en tant qu'élément permanent, en fait. Tel que nous, nous le pratiquons, moi, ce qui me plaît dans l'upcycling, c'est partir du déchet pour le retransformer en matière potentielle et être capable de le retravailler pour proposer des meubles adaptables à tout environnement. Nous, nous avons deux bornes d'upcycling, donc la première, c'est à partir des déchets récoltés chez le client. Les déchets arrivent, sont collectés par notre équipe, arrivent dans les ateliers, sont retransformés en meubles et repartent chez l'entreprise initiale. Donc ça fait une boucle. Et la seconde boucle, c'est une gamme de meubles que les particuliers peuvent venir acheter par eux-mêmes. Donc Agetmo, typiquement, c'est une boucle, c'est un projet boucle, c'est-à-dire que ce sont eux qui nous ont fourni le matériau. C'était des lits de colonnes de vacances et leur demande, donc le cahier des charges de leur part, était d'aménager deux pièces de travail, donc incluant des tables, des fauteuils et des étagères. Bienvenue dans les futurs locaux de l'espace de travail partagé d'Agetmo. Nous avons identifié la structure Happy Up pour venir récupérer le mobilier qui encombrait les locaux dans lesquels nous sommes et concevoir l'équipement de ces futurs bureaux. La coopérative est engagée fortement dans l'économie sociale et solidaire, dans ses réseaux et dans les valeurs qu'elle diffuse. Et elle a cherché une structure qui partageait les mêmes valeurs et en plus une structure jeune sur le territoire landais. Nous avions besoin de nouveaux mobiliers. Donc voilà, l'alchimie s'est faite. Sur l'aspect collecte et tri des déchets, nous sommes très engagés sur l'éco-responsabilité. Tous les déchets que nous collectons sont engagés sur des filières qui sont éco-responsables, en priorité, en proximité, mais surtout ensuite sur les filières nationales ou européennes que l'on maîtrise. Donc c'est un élément très important. Nous sommes particulièrement engagés sur ces aspects-là et nous nous engageons avec nos clients pour faire valoir leur propre engagement sur l'éco-responsabilité, en leur fournissant un certain nombre d'outils de communication qui leur servent pour pouvoir marquer leur engagement éco-responsable. L'ancrage territorial est important pour nous de, le plus possible, travailler avec des partenaires locaux. La raison principale est une raison environnementale. Plus on travaille avec des partenaires proches, moins il y a de transport, moins il y a de transport, moins il y a d'impact environnemental. Sur le plan de l'activité, nous avons une projection aujourd'hui qui se fait sur les trois ans à venir. Nous pensons d'ores et déjà qu'il va falloir augmenter l'année prochaine plus que ce qui était prévu. Donc je pense qu'on va passer dans les trois ans à une quinzaine d'équipiers facilement, en gardant une équipe de permanents de quatre, mais en augmentant probablement leur temps de travail parce que tout le monde n'est pas à temps plein aujourd'hui parmi les permanents. Donc à échéance de trois ans, on va dire une quinzaine d'équipiers et quatre permanents à temps plein.